Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbu nawak avant de commencer cet épisode un petit remerciement à manu qui m'a fait ça à la découpeuse laser il m'a fait aussi des chouettes logo la grotte du barbu un grand merci à lui pour ses jolis cadeaux on est le 27 mai et on est déconfiné depuis deux semaines un truc comme ça on est déconfiné mais ça veut pas dire qu'il faut pas se protéger ni protéger les autres et donc vous le savez si vous avez besoin de super masques en coton fabriqués en france mais par le copain daniel qui fabriquait des canapés et qui maintenant fabrique des masques on a plusieurs modèles on a le modèle en un tissé espèce de matière synthétique on a aussi en coton beige et grande nouveauté on a en coton bleu avec à l'intérieur beige et un petit drapeau français parce que même que c'est trop bien ils sont trouvables bien sûr sur la boutique et si les un tissé 5 90 ceux en coton 6 90 frais de port compris on est passé d'un système de d'élastique qui se passait derrière la tête comme ça moi que j'aimais bien un nouveau système puisqu'il paraît que ce système là ça décoiffe les madames moi j'aime particulièrement bien ce ce modèle bleu et beige avec le petit drapeau français et donc tac 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 hop on se protège on a le style on se protège on a le style et en même temps on contribue un petit peu à la survie de daniel et du barbu donc si vous avez besoin de masques je vous mets un lien avec un code promo qui vous donne 10% de réduction puis c'est tout pour la publicité comme vous avez pu le voir il est de bon ton d'avoir un masque certains magasins vous refusent l'accès si vous n'avez pas de masque et sur le sur le mois dernier on a vendu pas mal de masques mais on est arrivé à un problème c'est le problème de la poste et on n'est pas les seuls daniel fabrique les masques il le fait puisque c'est un professionnel et moi je me charge de la mise en vente bien sûr mais aussi de toute la logistique c'est à dire tous les masques sont envoyés dans des enveloppes comme ça des enveloppes inviolables elles sont cachetées fermées il ya un petit autocollant qui est imprimé avec votre adresse et c'est envoyé par la poste c'est envoyé par la poste en courrier standard ce que les caractéristiques du courrier standard c'est là en l'occurrence c'est moins de 100 grammes et il faut que ça fasse moins de 3 cm d'épaisseur pour être mis dans la boîte aux lettres sur le nombre de commandes que j'ai envoyé beaucoup ont été en retard et certaines sont jamais arrivés c'est des choses qui arrivent mais là c'est vrai que le volume était relativement important pourquoi pendant plusieurs semaines la poste a été ouverte entre 1 à 3 jours par semaine certains centres de tri ont été complètement fermés et depuis les deux dernières semaines il rattrape plus ou moins leur retard j'essaye moi d'être extrêmement carré sur mon envoi c'est à dire que si votre commande arrive avant 6 heures du matin elle est déposée à 8h30 à la poste vous recevez un message comme quoi votre colis a été envoyé et ensuite vous attendez bien sagement que votre colis arrive dans votre boîte aux lettres. Certains ont commandé leur masque le 29 avril et ils l'ont toujours pas reçu ils ne sont pas nombreux ils sont 3 ou 4 comme d'habitude je leur offre bien sûr les deux options la première c'est d'être remboursé la deuxième c'est que je leur renvoie bien sûr à mes frais les masques et je m'excuse bien sûr de tous ce retard là. Ce retard là malheureusement il n'est pas lié à moi il est lié à la poste et leur réponse a été pas vraiment satisfaisante j'ai pas vraiment eu de réduction sur les tarifs postiers j'ai pas eu d'explication convaincante la seule explication que j'ai eue c'est un lien vers une vidéo super corpo merdique qui dit que oui ils sont toujours avec nous nananana. Pour l'instant j'ai pas eu de problème majeur mais il y a eu comme ça 4 5 envois qui sont jamais vraiment arrivés est-ce qu'il y a eu de la fauche est-ce que ça arrivera après on sait pas trop mais bon c'est pas grave on prend nos responsabilités en tant que vendeur et on offre soit de rembourser soit de renvoyer la marchandise c'est parti du jeu ma pauvre lucette c'est comme ça en tout cas mais j'ai pas à me plaindre ça se passe très très bien la relation avec daniel est vraiment très bonne bien sûr c'est un marché qui ne durera pas on en est bien conscient et le but c'est pas de devenir ni des fabricants ni des distributeurs de masques à temps plein c'est juste de pouvoir offrir justement cette protection à un coût réduit alors je suis allé voir les prix sur eti et je comprends pas voilà c'est les masques qui sont de très bonne qualité c'est du coton je vais arrêter de faire de la pub mais surtout ce qui ce qui était très très intéressant c'était cette relation avec daniel daniel il a boilingué un peu à droite à gauche il fabrique des canapés des canapés qui sont très bien fabriqués en france fait main et donc lui il a cette capacité cette compétence qui est de produire des choses son seul problème c'est que ben l'aventure le web et le web en général c'est pas vraiment sa culture c'est lié à son âge c'est lié à plein plein de choses et moi justement je lui ai ramené cette compétence là qui est de pouvoir justement mettre en ligne différents produits pouvoir faire la logistique assurer le suivi faire le truc jouer à la marchande et aller à la poste tous les jours ce genre de machin et je suis plutôt super satisfait justement de cette relation on a une relation de confiance ça marche très bien j'ai envie de développer d'autres choses avec lui en fait j'ai l'impression que il y a un un espèce de chaînon manquant aujourd'hui qui est d'un côté il ya des gens très très compétents qui font des produits de très bonne qualité et de l'autre côté il ya des clients qui aimeraient avoir accès à ça mais les gens qui sont compétents n'ont pas spécialement la compétence pour les vendre en ligne et je me dis qu'il ya peut-être un marché à prendre là dedans soit aider les gens à passer à la vente en ligne soit justement faire la vente en ligne pour eux j'ai pas trop ce que ça va donner mais en tout cas j'ai une très bonne expérience avec daniel je pense qu'il ya du potentiel qui dit déconfinement dit liberté de mouvement un peu plus importante mais depuis deux semaines à peu près tous les matins je revais dans ma grotte je revais ça se dit pas je repars je vais dans ma grotte de 7 heures à peu près à midi pour commencer recommencer à y travailler la première chose j'ai complètement nettoyé et réorganisé ma grotte j'ai jeté pas mal de merde j'ai mis un autre rack j'ai réorganisé mes outils j'ai réorganisé pas mal de choses j'ai fait des boîtes des boîtes de rangement forex et surtout je me suis fait un rack à panneaux alors c'est un rack à panneaux super basique mais qui me permet justement de stocker mes panneaux de bois et de matériaux composites de façon standard et qui prennent un peu moins de place mieux organiser et faire en sorte que il s'abîme pas trop il ya pas mal d'épisodes qui vont arriver un épisode d'électro noob sur les strips de l'aide il ya un épisode sur obès je suis sur twitch twitch point tv slash babosaure et justement c'est le dernier sujet que je voudrais aborder en fait toute cette période de confinement toute cette période de co vide m'a permis justement d'appréhender un petit peu le monde du stream de muscler un peu cet élément de voir qu'est ce qui était intéressant j'ai fait quelques expériences j'ai fait un live print j'ai fait un live couture j'ai fait aussi de la découpe vinyle et de lait de l'échenillage en streaming et en fait ça m'a donné un peu le virus qu'est ce qui va se passer dans les prochaines semaines tout le set up en fait que j'ai fait ici je vais en déporter une partie dans ma grotte première chose je me suis acheté ça bien sûr un raspberry pi 4 modèle b 4 giga qui va me servir de mini ordinateur et j'ai envie d'expérimenter avec obs sur le raspberry pi ça demande un tout petit peu de préparation il faut que je commande une voire deux webcams j'ai déjà un micro omni directionnelle que j'ai testé qui est vraiment très bien dernier élément qui me manque c'est un rj45 attiré à la padaf et ensuite je pense que je vais streamer deux ou trois fois par semaine et je pense que je profiterai des poses glou glou clop pour répondre aux questions qui seront affichées sur le chat au fur et à mesure quel est le but le but il est d'ouvrir un nouveau canal de faire peut-être des choses qui sont pas enregistrées en vidéo mais qui peuvent être streamable ça peut être plein plein de choses en fait je sais pas trop mais j'ai très très envie d'expérimenter avec le raspberry pi twitch et obs voir quelles sont les possibilités je pense qu'il y a des possibilités super intéressantes en tout cas voilà pas mal de choses on sent une espèce de frémissement j'ai eu pas mal de demandes de devis j'ai pas eu de réponse vraiment affirmative mais je désespère pas j'ai réussi à envoyer les kits de tabouret les gens ont l'air plutôt satisfait et je vais faire d'autres kits est-ce que je vous dis quels sont les kits je peux le dire je vais faire quelques exemplaires de kits pour tabouret je vais faire un caddie à bière je vais faire un kit de boîte pour imprimantes 3d il ya deux autres kits qui vont arriver aussi une arcade bar top et un kit secret sur le cuir un kit d'initiation au cuir donc oui c'est une offre que j'ai envie de développer parce que je pense que c'est vachement intéressant pour plusieurs aspects point de vue business parce que ça ramène un petit peu d'eau à mon moulin ça me permet de d'avoir une autre source de revenus ça peut être un cadeau sympa et puis pour ceux qui ont envie de se faire plaisir ou qui n'ont pas spécialement accès à certains outils pour usiner certaines pièces ça peut être un moyen justement de se fabriquer un truc sans avoir tous les outils appropriés pour ça dernière grosse nouvelle ce mois ci c'est le saut dans le vide fin le mois prochain c'est le saut dans le vide j'ai plus accès à mon indemnisation par pôle emploi est ce que je vais survivre via ma boîte bonne question stay tuned comme ils disent et je vous dirai ce qu'il en est voilà c'est à peu près tout pour cet épisode de barbunawa que j'espère qu'il vous aura plu comme d'habitude tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire évidemment tu t'abonnes plein plein de projets les masques la poste et qui se remet en route doucement mais sûrement la roue ouverture de ma grotte plein d'épisodes qui arrivent il y a des épisodes vraiment sympa qui vont arriver il y en a un je suis en train de me faire justement mon futur bureau vous allez voir ça va être top moumoute j'espère que cet épisode t'aura plu que la barbitude soit avec toi et à très bientôt